Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne suis pas un aidant comme les autres, c'est ma femme. Je suis un aimant, déclare Maxime, ingénieur salarié, épuisé, qui aime et soutient son épouse, atteinte d'une maladie invalidante et probablement définitif. Merci de nous retrouver sur Assurance TV pour un sujet qui nous concerne tous. Cette situation d'aimer et d'aider de manière régulière, à titre non professionnel dans la vie quotidienne, une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap concerne directement entre 8 et 11 millions de personnes en France. Et comme Maxime, que j'ai cité tout à l'heure, 61% des proches aidants travaillent. Les salariés aidants, coût ou richesse pour les entreprises est le titre de ce plateau. Nous avons vraiment le plaisir de recevoir Nathalie Chusseau. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'Université de Lille et Jean-Manuel Kupiak. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes conseiller de la directrice générale de l'OSIRP et directeur du lab OSIRP Autonomie. On est vraiment ravis de votre présence. On va avoir des chiffres très intéressants, très importants. Vous allez voir des évaluations économiques inédites en France. Alors on va commencer Jean-Manuel Kupiak par vos engagements. Vous êtes engagé avec l'OSIRP depuis de très nombreuses années sur le sujet des aidants, de la perte d'autonomie. Depuis septembre et octobre, vous avez proposé de nouveaux outils importants sur ces sujets. Un ouvrage « Dessine-moi un aidant » qui propose de nombreuses réflexions sur le sujet en donnant la parole à de nombreux acteurs et l'observatoire que l'on voit en fond d'écran au OSIRP, salariés aidants, en partenariat avec la NDRH, l'ORS et la compagnie des aidants. Alors Jean-Manuel, pourquoi cet engagement ? Pourquoi cette détermination ? Pourquoi vous faites tout ça ? Alors ça, c'est une bonne question. Alors pourquoi on fait tout ça ? Parce que ça fait un petit moment, on va dire à peu près un peu plus de 15 ans, qu'on travaille sur les sujets de ce qu'on appelle la perte d'autonomie. Avant, on appelait ça dépendance, donc ce n'était pas le bon terme, on appelle ça la perte d'autonomie. Et on s'est aperçu que dans ce sujet, les aidants n'étaient pas vraiment le sujet. Il faut rappeler que la loi, elle date de 2015, décembre 2015, c'est la loi Michel Delaunay. Et que dans la loi Michel Delaunay, il y avait trois sujets. Il y avait un, elle disait avec beaucoup d'humour, à l'époque, mais elle en a toujours, c'est la loi 3A avec anticipation, pardon, adaptation et accompagnement. Et donc elle disait, vous voyez avec la 3A, je restaure la notation de la France. Bon, à l'époque, on avait été un peu dégradé. Voilà, mais c'était le triple A. En réalité, quand on voit adaptation de la société au bénissement, tout est dans le titre. Adaptation, ça veut dire quoi ? C'est qu'on est sur un temps un peu long, il va falloir prendre conscience de cette adaptation de la société. À quoi ? À ce vieillissement. Société, c'est quoi ? C'est toute la société qui est concernée. Et le vieillissement, c'est notre rapport à la vieillesse. Et donc dans cette loi, un des éléments fondamentaux de cette loi était les aidants. Et on s'est dit d'une certaine façon, enfin de façon collégiale, de dire, globalement, en faisant ça, peut-être que sur ce sujet du financement, financement de la perte d'autonomie, on voit bien, on a la création de la CNSA sur ce sujet, eh bien les aidants, on les a laissés un peu à d'autres. Laurence Rossignol m'a dit, mais M. Cupierre, vous connaissez les partenaires sociaux ? Eh bien, c'est à eux de s'en occuper. Et c'est vrai que c'est un sujet de partenaires sociaux et c'est un sujet collectif. C'est un vrai sujet, on va en parler parce qu'on va plus particulièrement parler des aidants salariés en entreprise. Ils sont très nombreux. C'est quoi le chiffre 5 millions à peu près, c'est ça ? Oui, c'est à peu près 5 millions d'aidants, de salariés qui travaillent, qui ont des âges plutôt des seniors, mais pas que. Et que globalement, 5 millions dans une société où on est à peu près 25 millions à travailler, tout confondu salariés, droits privés et fonctionnaires, eh bien ça pèse économiquement. On va voir avec Nathalie, on va parler de l'aide informelle et de sa quantification économique. Mais avant cela, Jean-Manuel, on a déjà parlé un peu d'âge, mais est-ce que vous avez une typologie des éléments sociologiques ou typologie sur les salariés aidants ? Alors, on ne va pas donner beaucoup de chiffres, mais on va en donner des chiffres principaux. Un aidant sur deux est salarié, donc ça c'est un point important. 35 ans, c'est l'âge moyen d'entrer dans l'aidance. Ce n'est pas... 42 ans, 2, c'est l'âge moyen des aidants quand ils travaillent. Quand on est aidant, eh bien on est aidant pour 5 ans, en général, vous voyez. Le temps passé à être aidant, aujourd'hui, c'est 9,8 heures par semaine. Donc c'est quasiment une journée complète. Et puis, on a un sujet fondamental, c'est qu'être aidant, c'est un sujet transverse. Pourquoi c'est transverse ? C'est que dans tous les gouvernements, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la santé, ministre de la Santé, qui a trois secrétariats d'État. La famille, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et que globalement, l'aidant, il est transverse. Donc c'est déjà quelque chose qui est une mutation dans notre société. Ça, il faut le prendre en compte. La deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'il y a des aidants visibles et invisibles. Les visibles. Alors on va dire que c'est ceux qui sont salariés, qui sont dans l'entreprise. Les invisibles, c'est les retraités. Donc, être aidant, c'est quelque chose de très complexe. Il n'y a pas un aidant, mais il y a des aidants. Il n'y a pas un profil unique, il n'y a pas... OK. Nous allons vous communiquer aujourd'hui des chiffres impressionnants sur les coûts cachés et la richesse des aidants en entreprise. Mais avant cela, Nathalie Chusseau. Quand on parle d'aide informelle, en fait, c'est d'aide informelle apportée par les aidants. De quoi on parle exactement ? Est-ce que vous pouvez nous préciser le périmètre ? Alors, l'aide informelle, c'est le terme qui est utilisé par la Commission européenne. Et donc, en fait, c'est de l'aide non professionnelle. Et donc, quand on parle d'aide non professionnelle, en fait, on va regarder tous les individus, alors qu'ils soient salariés ou non, qui vont, comme vous le disiez en introduction, apporter au quotidien une aide qui peut être diverse et variée à une personne en perte d'autonomie. Donc, avec quelqu'un en situation de handicap, quelqu'un, une personne âgée, en dépendance ou quelqu'un qui est malade. Et donc, ça, ça concerne, donc, on a dit salariés aidants à peu près 5 millions. Mais si on prend l'ensemble des aidants en France, on serait plus proche de 11 millions. Les chiffres parlent de 8,3 millions, 11 millions. Mais 11 millions, c'est la fourchette haute qui englobe pas seulement le proche aidant, c'est-à-dire qu'on est d'un proche, quelqu'un de sa famille directement, mais c'est aussi un ami, un voisin, un parent plus éloigné. Donc, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut. Donc, on est à peu près 11 millions de personnes en France. Et en Europe, on estime que ça représente à peu près 100 millions. C'est colossal. Ce qui est colossal. Et surtout, on sait qu'on sera ou on a été aidants et qu'on sera probablement aidants plusieurs fois dans sa vie. Donc, ça, c'est un vrai sujet transversal et qui concerne évidemment tout le monde. Le nombre d'aidants est colossal. Le nombre d'entreprises qui a des salariés aidants, et vous l'avez évoqué, Jean-Manuel, est colossal. Quasiment une sur deux. Un sur deux de salariés est aidants, mais toutes les entreprises sont... Toutes sont quasiment concernées. Oui, c'est une distribution en termes statistiques. Oui, dès qu'on atteint une taille d'entreprise, on est quasiment certain. Mais même dans les TPE. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on va avoir une discrimination sur ce sujet-là entre les très grandes entreprises du CAC 40 ou autres qui vont se dire, bien, j'ai un sujet des aidants, j'en ai plein dans mon entreprise, comment je vais les régler ? Je vais les régler. Et puis, à contrario, vous avez la petite TPE, PME qui dit, je le sais, mais je ne sais pas quoi faire. Et donc, je pense que ce sujet-là est un sujet collectif. C'est-à-dire que c'est être aidant, même si une approche se fait avec des cafés, avec un certain nombre de choses, d'accompagnement de la personne, certes. Mais on est dans le travail. Comment je vais concilier ma vie professionnelle, ma vie d'aidant ? C'est le vrai sujet qu'il faut poser. Le sujet qu'on va évoquer aussi avec vous, désormais, c'est les coûts cachés pour l'entreprise. C'est un sujet important. On a parlé de l'humain, mais là, on va évoquer l'aspect des coûts. Des coûts cachés, mais pour l'entreprise. Nathalie, d'abord, c'est quoi un coût caché pour l'entreprise dans cette situation d'aidant salarié ? Et qu'est-ce qui est identifiable ou pas dans ces coûts cachés ? Dites-nous. Alors, un coût caché, c'est en fait une activité qui n'est pas comptabilisée au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être soit une surcharge, une sorte de surcoût, soit ça peut être quelque chose qui n'est pas produit, un non-produit. Et donc là, on a les moyens, en lien justement avec le fait qu'on a des salariés aidants au sein de l'entreprise, d'identifier ces coûts-là. Alors, il y a des coûts directement, je dirais, identifiables, facilement identifiables, en particulier ceux qui sont liés à l'absenté. Voilà. Ça paraît évident. Ça paraît évident. Vous êtes un salarié aidant, vous devez vous absenter pour aider un proche, ou vous êtes fatigué, malade, épuisé, parce que c'est aussi une caractéristique importante des aidants. Ils ont une santé affaiblie. Et donc, ils sont absents. Donc, ils ne sont pas présents sur leur lieu de travail. Et ce que l'on sait, c'est que dans la grande majorité des cas, à peu près 70% des cas, on sait que ces gens ne sont pas remplacés. Donc, le travail n'est pas réalisé. Donc là, on a un coût caché, direct, je dirais, qu'on peut assez aisément identifier. Puis après, on a des choses qui sont beaucoup moins faciles à appréhender, qui sont des coûts, justement, liés à des activités non produites. Donc, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne peut pas réaliser et qui ne sont pas directement identifiables. Et là, on va parler de ce que l'on appelle le présentéisme. Là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que le salarié aidant, il est là, il est bien présent sur son lieu de travail. Sauf qu'il est souvent fatigué, on l'a dit, épuisé moralement, mentalement. Et on voit un impact direct sur son efficacité au travail. Les enquêtes le montrent. Les salariés aidants eux-mêmes, d'ailleurs, le déclarent. Et les DRH aussi disent, effectivement, on voit qu'il y a un impact. C'est très simple. On est fatigué, on arrive en retard, on peut être démotivé, on peut commettre des erreurs. On est là, mais sans être vraiment là. Et là, évidemment, ça, on peut mesurer l'impact à travers l'efficacité, sur l'efficacité au travail, sur la productivité au travail. Et donc, on a des outils pour faire ça. Aujourd'hui, vous avez des outils pour le faire. On a des outils. Et puis, en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est encore un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est que ce présentéisme, il peut se décliner à travers des outils que les salariés aidants réclament eux-mêmes. Par exemple, le télétravail ou un aménagement, une flexibilité dans les horaires. Mais là encore, si la charge de travail est maintenue, si le salarié aidant se retrouve avec la même charge de travail, il va se retrouver dans la même situation dite de présentéisme, avec un problème d'efficacité au travail. Parce que même s'il est en télétravail, il devra quand même remplir sa charge de travail qui est la même, s'occuper de son proche, aider, réaliser ses activités quotidiennes. Et il va de toute façon être fatigué, épuisé. Quand il va revenir au travail, il y aura un impact direct sur son efficacité, sur l'organisation au sein de l'entreprise. Vous allez nous donner quelques chiffres tout à l'heure. Restez connectés. Jean-Manuel, vous voulez compléter ce que vient de dire Nathalie ? Nathalie a raison. Aujourd'hui, ce sujet-là, pourquoi on a fait cette étude ? C'est qu'on s'est dit qu'il coûte plus cher à l'entreprise de ne rien faire, de faire quelque chose. Et on est dans un paradoxe. Le paradoxe, c'est le suivant. C'est qu'il y a un déni d'être aidant. Parce que c'est soit pris comme un sujet personnel, en disant que ça ne regarde que moi et mon entourage familial et pas l'entreprise. Et puis, il y a de l'autre côté un tabou de l'entreprise de dire que ce sujet-là, il est quand même à la frontière d'une vie professionnelle et d'une vie personnelle. Et comment je gère ça ? Et donc, j'ai l'habitude de dire, et je trouve que ce n'est pas complètement faux, de dire que le déni se multiplie avec le tabou. C'est-à-dire que ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à peu près au milieu du guet sur ce sujet. Beaucoup de choses sont écrites, beaucoup de rapports sont faits. Mais le seul avantage que nous avons, nous, le CIRP, c'est de dire, on prend un observatoire avec du quali, du quanti, c'est-à-dire des aidants, des non-aidants et des DRH. Et puis, on demande aux partenaires sociaux de dire ce qu'ils en pensent. Donc, on a vraiment aujourd'hui un sujet où la prise de conscience est faite. On est au milieu du guet, mais il faut aller plus loin. On va parler de ces coups cachés dans quelques instants. Le soutien que notre société apporte aux aidants concerne tous les citoyens, toutes les familles, toutes les entreprises, déclarait Marianne Monchamp, directrice générale de le CIRP, dans la préface, justement, de l'ouvrage que vous avez réalisé, Jean-Manuel, « Dessis-moi un aidant » proposé en septembre 2023. Elle nous sensibilise au fait que si on se projette à 2030, un salarié sur quatre est concerné par cette situation de proche aidant. Dessis, une lame de fond pour les entreprises, Jean-Manuel. Il faut vraiment enlever la poussière sous le tapis, je crois. Il faut essayer d'analyser, de comprendre et de soutenir, peut-être aussi, cette évaluation des coups cachés, détectables ou indétectables. Je ne vous utilisais pas ce terme-là précisément tout à l'heure, mais il faut le faire. Il faut faire ce travail-là. Oui. Alors, aujourd'hui, on est dans une prise de conscience. C'est-à-dire que c'est plutôt... La prise de conscience existe. Aujourd'hui, le vieillissement, c'est un vrai sujet. On parlait de transition. Vous voyez, le mot, on dit, on est en pleine transition dans nos sociétés. Moi, je dirais que c'est plutôt un choc démographique. Pourquoi ? Parce que ça arrive beaucoup plus tôt. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'entrée dans les dents, c'est 35 ans. L'année d'avant, c'était 36. Il y a deux ans, c'était 39. Donc, on voit bien que ce sujet-là, ce choc, si vous voulez, fait en sorte que les juniors, aujourd'hui, vont s'occuper de leurs parents, vont l'occuper de son enfant. Et comment on fait, sachant qu'on a un longgement du travail, qu'on a un longgement de l'espérance de vie, et comment on va tout concilier. Donc, je pense que l'assurance a un rôle à jouer là-dessus, que la protection sociale a un rôle à jouer là-dessus, et que les partenaires sociaux, c'est aussi leur rôle. Ils sont sensibilisés, mais pas tant que ça aujourd'hui. Donc, il faut les sensibiliser de nouveau. – Alors, vous dites si je me trompe, mais c'est la première analyse, entre guillemets, un peu sérieuse qu'on va évoquer aujourd'hui. Il y avait eu quelques petites tentatives, on ne va peut-être pas revenir dessus, parce que le temps passe. Mais, Nathalie Chusseau, quels sont les chiffres relatifs à ces fameux, entre guillemets, coûts cachés de l'aide informelle au niveau macroéconomique, peut-être dans un premier temps ? J'ai bien compris, absentéisme et présentéisme inclus. – C'est ça. Dans cette étude, j'ai estimé ces coûts compris entre 24 et 31 milliards d'euros par an pour les entreprises. – Entre 24 et 31 milliards ? – Absolument, 31 milliards d'euros. – En 2022, quoi ? – Oui, en faisant une analyse, en considérant 20% de salariés aidants et en estimant les différents coûts que j'ai présentés. – C'est colossal aussi ? – Ce qui est colossal. Et quand on fait la même analyse à un niveau plus micro, puisqu'on a fait l'analyse pour une entreprise fictive des services, 100 salariés, donc 20% de salariés aidants, on arrive à 171 000 euros, ce qui représente à peu près 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est colossal, vous l'avez dit. Donc, effectivement, si on ne fait rien en l'État, pour beaucoup d'entreprises, eh bien, ça coûte énormément d'argent. Alors, ça n'est pas un coût, je l'ai dit, comptabilisé. – Oui, ça ne rentre pas dans le bilan de l'entreprise, mais c'est un coût caché. – Absolument énorme. – Jean-Manuel, ces chiffres vous font réagir. Pour moi, je trouve ça colossal. – L'avantage qu'on a, c'est qu'on a fait une étude française avec des données françaises. Beaucoup de chiffres ont circulé, qui étaient des données plutôt américaines ou anglaises, qui donnaient des chiffres un peu aberrants, je dirais, sur ces sujets. Là, c'est quelque chose de plus robuste, on va dire, sur ce sujet. Et je pense que la prise de conscience, elle doit se faire en disant, eh bien, il faut qu'on fasse quelque chose. La prise de conscience, c'est les entreprises qui doivent être sensibilisées. – Alors, justement, Jean-Manuel, excusez-moi de vous interrompre, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces entreprises, concrètement, aux chefs d'entreprise, au DRH, devant les chiffres que vous connaissiez déjà, mais qu'elle est révélée ? – On a un sujet avec les DRH et les entreprises, c'est qu'ils ne veulent pas forcément voir ce sujet. C'est-à-dire qu'ils se disent, on sait que ça existe, on ne sait pas combien de salariés aidants sont, on va dire, concernés dans l'entreprise, identifiés, je ne dis pas recensés, je dis identifiés, et on n'a pas envie de voir. Donc, je pense qu'on n'a pas envie de voir parce que ça fait peur. – Oui, mais là, on parlait d'un sujet d'humain, d'un sujet sociétal, là, c'est un sujet économique de l'entreprise. – C'est un sujet économique. – La donne est différente, non ? – Alors, l'entreprise, à mon avis, elle va bouger quand on va se rendre compte que la productivité n'est plus là. Parce que derrière ces coups cachés, le salarié aidant, à un moment, il est épuisé, il a 57% de charge mentale, oui, il ne va pas bien, il va, un sur deux, va au médecin en disant, mais moi, je n'ai pas le temps d'y aller. Donc, il y a un moment, la charge mentale, l'épuisement physique et mental du salarié va avoir une incidence directement sur l'entreprise. Et puis, il faut voir qu'on va avoir, on est dans un sujet de seigneur, c'est-à-dire, on dit, les seigneurs, il faut les garder dans l'entreprise. Ça se cumule, ce sujet-là, il n'est pas, on le voit bien, mais on ne sait pas l'apprécier. Donc, je pense qu'il y a un moment, l'entreprise va se dire, il va falloir faire quelque chose, parce que ça coûte cher. Dans ce que j'adorais, au-delà de ces coups cachés que vous avez évoqués, tous les deux, il y a aussi un trésor caché pour l'entreprise, ou peu visible, je ne sais pas comment, ce qu'on peut dire, vous allez nous dire pour l'entreprise, c'est peut-être les compétences acquises par le collaborateur qui a été ou qui est en situation d'être aidant. Nathalie, vous pensez que c'est un trésor caché, cette compétence, ce mindset peut-être, cet état d'esprit développé ? Tout à fait, alors, ce n'est pas seulement un état d'esprit, puisqu'on le voit, quand on est aidant, on est de toute façon résilient, et on développe tout un panel de compétences. C'est-à-dire qu'on est amené à coordonner des acteurs complètement différents. On est amené à avoir de l'empathie, de l'écoute, avoir des capacités organisationnelles, des soft skills, des compétences sociales extrêmement douces, extrêmement importantes, surtout dans un monde en transition, sous toutes ses formes écologiques, numériques. Parfois un peu brutales, d'ailleurs. Parfois un peu brutales, et donc on a besoin de ce type de compétences. Donc, non seulement le message est le suivant, il faut dire aux entreprises que ça leur coûte plus cher de ne pas mieux adapter l'entreprise à la condition de vie des aidants, mais en plus qu'elles devraient capitaliser sur leurs compétences, parce que c'est vraiment une richesse et ce sont des compétences extrêmement recherchées et extrêmement utiles pour l'entreprise. Donc, d'où l'intérêt de mieux les prendre en charge et en compte au sein et de l'organisation du travail et de leur faciliter la vie dans l'entreprise, mais aussi probablement à la maison. Coups cachés, trésors cachés. – Absolument, mais bien sûr, il faut savoir que l'aidant, il est d'une certaine façon, il a des qualités, il a des richesses, qu'aujourd'hui ce sujet-là n'est pas référencé dans l'entreprise, et moi je milite pour avoir un référent aidant. – C'est-à-dire d'avoir quelqu'un dans l'entreprise désigné par… – Peu importe. – Quelqu'un qui soit un référent. – Un référent aidant qui va être le pendant en disant, moi je suis là pour t'aider, pour t'aménager ton temps de travail, voir comment, sur la flexibilité des horaires, le télétravail, de voir comment ça peut s'organiser, et je pense que c'est une bonne réponse, parce que quand on voit, il y a un chiffre qui est important, quand personne n'est aidante, il le dit à qui ? À son collègue, à 44%, et à son DRH, à 16%, et tout est dit. – Ça ne remonte pas ? – Oui, ça ne remonte pas, parce qu'on n'a pas envie d'en parler, parce qu'il y a un phénomène de culpabilité aussi, en se disant, mais tu te rends compte, et puis il y a le phénomène aussi très très simple, c'est qu'un aidant se dit, à 44%, ben moi je crains pour mon travail et pour mon emploi, donc est-ce que j'ai envie de le dire ? Donc quand je commence à le dire, c'est vraiment parce que je ne peux pas faire autrement. – C'est sous bouillot, enfin je suis quasiment au bout du rouleau, je ne veux pas exagérer, mais c'est souvent trop tard. – C'est souvent trop tard. Donc il faut inverser cette logique, et il faut donc, il faut que l'entreprise se dise, eh bien ça fait partie de la vie, justement de cette loi, sur la vie et sur l'adaptation de la société au vieillissement, pour dire, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas pour tout le monde, parce que toutes les CSP sont concernées, il n'y a pas que les salariés, il n'y a pas que les cadres, tout le monde est concerné, et je pense que c'est une mutation qu'il faut faire. – Un référent, donc c'est une des propositions. – C'est une proposition. – C'est une proposition, et d'ailleurs il y a énormément de propositions qui sont faites dans votre ouvrage, Jean-Manuel Cupiec, sur « Dessine-moi un aidant ». On n'est pas loin de terminer cette édition, vous avez donné un certain nombre de chiffres, vous avez délivré des informations majeures sur les coûts cachés, sur les trésors cachés, des messages clairs, argumentés et objectifs, donc pour le coup, les analyses et les diagnostics sont là, ils sont pesés, on sait à quoi s'attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Nathalie, est-ce que vous avez, maintenant qu'on a posé un certain nombre, vous avez posé, pardon, un certain nombre d'éléments ? – Alors, Jean-Manuel le disait, il y a déjà un premier problème, c'est de les identifier, ces salariés aidants, donc de les amener aussi à avoir davantage confiance pour se signaler. Et là aussi, donc il faut informer aussi, former les managers à cela. Souvent les managers concernés, ce qu'ils se rendent compte de cette situation-là, c'est qu'eux-mêmes sont concernés dans leur vie personnelle. Donc, c'est important de former les managers pour donner confiance aux salariés aidants en disant, ben voilà, je suis dans cette situation. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi de l'information pour les salariés aidants parce que c'est aussi coûteux d'un point de vue financier et c'est une véritable inquiétude pour eux. Donc, il existe des aides, donc ça, ça peut être fait au sein de l'entreprise, les informer sur les dispositifs d'accompagnement financiers et non financiers qui existent. Donc, former les managers, informer, donner davantage confiance au sein de l'entreprise pour qu'il y ait une révélation plutôt de cette situation. Peut-être aussi regarder un petit peu la santé davantage des salariés parce que c'est une alerte quand on voit qu'un salarié n'est plus là, est absent fréquemment, ça devrait être ainsi. Donc, essayer de développer peut-être des diagnostics de santé pour anticiper cette situation. Donc, il y a quand même des façons et puis, de toute façon, il faudra penser à un accompagnement probablement, j'allais dire, quasi personnalisé des aidants parce que chaque situation d'aidant est différente. Donc, il faut vraiment qu'ils concentrent au sein de l'entreprise qu'il y ait un accompagnement possible pour eux parce que, de toute façon, on vient de le dire, c'est rentable pour l'entreprise économiquement de le faire. C'est même une nécessité peut-être économique puisqu'une rentabilité, c'est une nécessité. Vous avez voté les chiffres. Tout à fait. En réalité, on avait déposé à le CIRP un concept des 4 I. C'était I comme information. Informer et former, c'est-à-dire que le sujet aujourd'hui, il y a un déficit d'information, y compris vis-à-vis des aidants. C'est-à-dire qu'ils sont insuffisamment informés. Le deuxième I, c'était l'identification de l'aidant. C'est-à-dire que si on se dit l'information est faite, la formation est faite auprès des aidants mais aussi des managers et puis des entreprises. Le troisième I, c'est l'impact économique. C'est ce qu'on a commencé à faire avec Nathalie en disant cet impact économique, on va le chiffrer en disant combien ça coûte. Combien ça coûte pour l'entreprise mais aussi combien ça coûte pour l'aidant. C'est évident. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce que ce n'était pas notre sujet aujourd'hui. Mais c'est l'impact économique et puis après, on a un sujet quand même, c'est l'innovation sociale. C'est de dire dans tout ça, si je veux tout, tout maîtriser, eh bien l'innovation sociale, le digital peut amener un certain nombre de choses. Donc vous voyez, le concept des quatre I, si ça fonctionne, on va régler le problème. Donc là, c'est un peu une boutade en disant ça parce qu'on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça mais c'est l'approche qu'il faut avoir. Les quatre I, vous y avez pensé il y a quelques années déjà. Oui, oui, oui. Mais maintenant, on l'a un peu, on l'a un peu, on l'a un peu, je dirais, intellectualisé, je dirais. Et concrétisé avec des éléments fiables et sur l'impact économique côté entreprise, vous l'avez déjà évoqué. On n'est pas loin de la fin de notre plateau. Alors, vous avez donné déjà quelques pistes, Jean-Manuel Cupiec, des directions. Vous avez évoqué le référent, vous avez effectivement parlé d'innovation sociale. Allez, une petite idée, alors on ne va pas tout dévoiler. on va le dire, c'est qu'il faut, ça soit un sujet d'assurance. Et l'assurance, elle doit porter sur trois choses. Il faut abonder les congés aidants, ça c'est une chose qu'il doit faire, on a un nouveau plan là, 2023-2027. Il faut des solutions de répit pour les aidants, c'est un sujet qui est passé à côté aujourd'hui, on ne parle plus du répit pour les aidants, c'est le moment où ils se disent mais je ne peux plus du tout travailler, il va falloir que je me repose et il nous faut des services dédiés pour les aidants. Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une approche collective pour une réponse individuelle. C'est ça qu'il faut prendre en compte. La réponse collective, bien sûr, on va couvrir tout le monde mais il faut une réponse dédiée pour ses salariés compte tenu de la diversité d'êtres aidants. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, aidants d'un enfant handicapé n'a rien à voir avec aidants d'une personne âgée. Et donc là, il y a eu quelque chose qui s'est avancé dans la loi, c'est que le 19 juillet dernier, on a considéré qu'être aidants c'était aussi pour les enfants handicapés. Et donc on voit bien qu'on a une mutation de notre société sur ça et qu'il faut l'accompagner et donc l'assurance et l'assurance complémentaire et bien c'est son rôle. C'est un des outils dans la boîte à outils et c'est peut-être plus qu'une transition. Vous avez évoqué le mot choc tout à l'heure. Nathalie, est-ce que vous avez aussi cette dimension collective, cette dynamique collective mais pour une approche individualisée, j'ai bien retenu. Nathalie, quelques mots de conclusion ? C'est vraiment l'enjeu, c'est de proposer des dispositifs d'accompagnement qui soient vraiment adaptés à l'aidant lui-même et à la situation qu'il vit à la maison avec les répercussions que cette situation a au sein de l'entreprise et parmi les collaborateurs parce qu'une entreprise, c'est un collectif et évidemment, l'organisation de l'entreprise elle-même est touchée. donc un accompagnement personnalisé, c'est vraiment la clé je dirais d'une politique efficace pour aider justement ces aidants. Et les entreprises, alors on a eu les coûts cachés, on a eu les trésors cachés, donc on a été très factuel, très complet aujourd'hui. Nathalie Chusseau, merci d'avoir partagé ce formidable travail avec nous. Merci beaucoup Jean-Manuel Kupiec, merci d'avoir initié ces travaux et d'être engagé et de continuer à l'être et d'avoir participé à ce plateau d'Assurance TV. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. A très bientôt sur Assurance TV. Sous-titrage ST' 501